Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS les gens Et aujourd'hui on va donc parler en fait de la PS4, de cette future console, nouvelle génération de console La PS4K entre guillemets, j'en ai parlé il y a quelques semaines, on m'a pris un peu pour un ouf Et là les informations, enfin plutôt les leaks, tout ce qui va être des petites rumeurs et tout Il y en a de plus en plus sur le net et ici on parle de rumeurs voire un nom de code, enfin le nom plutôt de la console Il s'agirait donc de NEO, c'est à dire la PS4, NEO ou quelque chose comme ça, PS4K C'est à dire une console qui est capable en tout cas de supporter la ultra haute définition entre guillemets Donc ça j'en avais parlé un petit peu, on n'avait pas beaucoup beaucoup d'informations au niveau des caractéristiques Mais plutôt voilà, une mise en avant en fait de ce produit là, de ce futur produit On ne sait pas si, enfin pour l'instant il n'y a rien d'officiel Donc on ne peut pas se dire, ouais il y aura une future PS4K, enfin une future PS4, une nouvelle console Mais à la fois on n'est pas débile, à chaque fois qu'ils ont sorti une console Souvent ils ont ressorti une autre console et tout, histoire de la modifier et tout Et c'est ce qui se passe ici, alors déjà première chose c'est qu'on va voir le grand salon de jeux vidéo Où on va présenter les nouveaux trucs high-tech et tout Que ce soit on va dire des caractéristiques de cette console là, et rien d'officiel Mais c'est quand même assez intéressant, et puis de toute façon ça paraît logique, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois C'est à dire que je vous ai parlé d'une console qui pouvait supporter la ultra haute définition Forcément c'est une console plus puissante qui va être boostée Et à la fois c'est quand même assez intéressant ici, parce que il va falloir acheter, alors négatif ou pas Il va falloir acheter des jeux qui bien sûr seront développés en ultra haute définition Donc des jeux qui seront capables en tout cas, et bien d'être joués en ultra haute définition Donc ce qu'on appelle ça, pour l'instant on appelle ça des jeux neo-ready Ou ready, pour des jeux en gros qui, voilà, ce seront des jeux à part Toujours on va dire dans, voilà, dans le même endroit PS4 Mais sauf que ça sera des jeux où ça sera néo-ready C'est à dire des jeux qui seront capables en tout cas d'être supportés pour la ultra haute définition Forcément il faut que ce soit développé, ça risque de coûter assez cher tout ça Donc déjà au niveau des caractéristiques Donc il va toujours s'agir d'un AMD Jaguar doté en fait de 8 coeurs Mais par contre ici il sera cadencé à 2,1 GHz Au lieu d'être cadencé à 1,6 GHz, c'est mieux Voilà, c'est un changement, voilà, bon Moi je pense que c'est, à la base on aurait dû déjà être à 2,1 GHz Mais bon après la PS4 en elle-même, elle suffit largement pour les jeux qu'on a aujourd'hui Ou pas, j'aurais aimé moi avoir déjà une console un peu plus puissante que ce qu'on retrouve aujourd'hui Mais bon ça, ça reste un autre débat, voilà, c'est autre chose Qu'elle dispose aussi de 36 unités de calcul à 911 MHz, soit le double de la PS4 d'aujourd'hui Donc ça c'est les caractéristiques de cette future console, une console plus puissante En ce qui concerne la mémoire, ce serait quasiment du statut, c'est-à-dire du 8 GHz de RAM C'est exactement la même chose, sauf que ici on va changer au niveau de la bande passante On va passer de 176 à 218, donc go par seconde Donc voilà, ils ont parlé un peu de ça Bon après ça c'est vraiment au niveau des caractéristiques, il n'y a pas grand chose non plus Surtout qu'il n'y a rien d'officiel, donc voilà Donc de toute façon, là ici on n'est que dans des rumeurs et tout Mais logiquement on devrait se situer, on va dire, dans ces caractéristiques-là Il n'y a rien de choquant à la fois Moi je suis assez content parce que je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi d'avoir une console plus puissante Moi je pense qu'ils auraient dû, déjà la PS4, elle aurait dû être un peu plus puissante Même si, en plus de ça, au passage la PS4, elle s'est vendue à je ne sais combien de millions d'exemplaires Elle a fait un bon petit buzz, cette console compare à la Xbox One qui s'est un peu moins vendue J'ai regardé un peu au niveau des chiffres Bon après ça c'est une histoire de concurrence Peut-être que Xbox One aussi vont sortir quelque chose aussi de leur côté Mais voilà, c'est quand même assez intéressant Moi vraiment ce qui m'a plu, c'est le fait d'avoir aussi des jeux Après qu'ils seront développés forcément en ultra haute définition Et déjà d'avoir une console plus puissante Bon, ici on va plus parler au niveau, ça va être, comment il va être cadencé En gros il va mieux gérer en tout cas les jeux Donc ça c'est sympa Et puis avoir aussi la possibilité, enfin dites moi ce que vous, vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Mais c'est aussi avoir la possibilité de pouvoir jouer après à des jeux en ultra haute définition Attention les gens, il faut aussi une télévision qui puisse supporter la ultra haute définition On dit 4K, bon ça j'en ai parlé plein de fois, je ne vais pas le redire Ce n'est pas vraiment la 4K, on joue sur les mots C'est un petit nom, un petit blaze qu'on donne, un nom commercial quoi Une histoire de mieux vendre son produit C'est en fait de la UHD ultra haute définition On n'est pas dans la 4K, 4K c'est légèrement au dessus Normalement c'est ce qu'on retrouve dans les salles de cinéma par exemple et tout Donc voilà, il faut voir Franchement il faut voir à l'E3 2016 On va voir si déjà il n'y aura pas d'autres rumeurs aussi au niveau des caractéristiques Et puis j'aimerais bien voir aussi le 14 au 16 juin De toute façon le temps va passer super vite On va voir tout ça Et j'aimerais vraiment voir qu'est-ce que ça va donner en image Enfin après il va falloir avoir un bon jeu vidéo aussi Qui soit bien développé sous, on va dire, ses nouvelles définitions Après, voilà, il faut voir les gens Bref, merci pour tous les gens, merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo Faites comme vous voulez, je me suis sur ma page Facebook personnelle aussi Je tenais juste à préciser qu'il y a des petites séries là que j'aimerais continuer Comme Le Bon Coin et tout Pas eu le temps pour l'instant de continuer Parce que ça prend un bon petit temps Voilà, ça prend du temps Et puis surtout là j'ai le bac dans 50 jours Un peu moins je crois Ouais, 50 jours on va dire Et que forcément j'ai envie de réviser Et que faire une série comme Le Bon Coin Voilà, pour l'instant c'est pas on va dire dans mon objectif C'est pas, voilà, je le mets pas en priorité Donc je continuerai bien sûr cette série En plus je me suis fait 100€, moi je suis content perso Je continue à me faire un peu d'argent aussi avec cette série Puis c'est un plaisir aussi, c'est un petit kiff Mais en gros, ouais, je sais pas quand je sortirai la prochaine vidéo Donc ne me demandez pas, ce même mois je sais pas Ça dépendra en fonction du travail que j'ai à faire Au niveau de mes révisions, au niveau de plein de petits trucs comme ça Et après éventuellement, voilà, moi je vois un truc intéressant sur Le Bon Coin et tout J'achète direct Après ça prend, voilà, c'est quand même des petites démarches Qui prennent du temps Quand même, voilà, faut le faire sérieusement cette série Puis le but c'est pas de faire 10-20€ de bénéf Là c'est de faire au moins 50€ comme je vous l'ai dit Merci à tous les gens, puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao